Musique 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 Nous sommes ici, et nous avons vu que nous nous signalons que c'est ici un produit qui est dérivé de ce que vous savez, la plage C'est un peu l'ampleur, un peu neuf parce que nous avons vu que nous avons vu l'affaire vraiment c'est-à-dire c'est-à-dire par rapport à ce que nous savons ce matin Brigade de l'environnement a fait des déplacements, d'ailleurs nous avons fait des observations avec le gouverneur de la région, le préfet du département de Pekin, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroy, le directeur de l'environnement et des établissements classés, je pense l'adjoint au maire qui est là pour nous enquérir pour voir la situation en tout cas ce qu'on peut faire c'est un produit d'hydrocarbures c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour nous éprouver ces pipelines pour s'assurer est-ce que le produit n'est-à-dire c'est-à-dire 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 qui polluer non seulement la plage et polluer ce que vous savez c'est-à-dire 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 le produit qui est dérivé mais on ne l'aura pas parce que on a un produit d'après ce que le capitaine dit de la brigade de l'environnement il a été en train et on a été en train sur un rayon assez important le produit donc c'est-à-dire pour éviter ce que vous savez c'est-à-dire la population nous allons prendre un rapport avec le préfet pour interdire la baignade et surveiller la plage le temps que nous puissions déterminer avec exactitude ce qui est-à-dire le ministère de la pêche pour nous aussi sensibiliser les populations qui sont qui sont qui sont dans le rayon qui sont pour éviter qu'il y ait l'impact sur la consommation et la population de la pêche de la pêche de la pêche de l'environnement